Il y en a quelques-uns, mais je ne citerai pas d'un, non, je ne veux pas d'emmerde. Moi, c'était parce qu'il fallait que je parte du foot, c'était catastrophique, et voilà, le traîneur m'a supplié de partir au rugby, donc je l'ai de suite écouté. Je suis arrivé au rugby, j'ai dit, s'il vous plaît, prenez-moi, parce qu'en foot, on ne me veut plus. Au début, j'ai commencé au milieu, après, ils m'ont fait des centres défenseurs, parce que ce n'était pas top, et après, ils m'ont mis au gardien, et là, c'était vraiment catastrophique, donc on m'a dit, le mieux, c'est que tu te diriges vers un autre sport, avec un peu plus peut-être de contact. Il y en a eu plein, au Stade Toulousain, j'ai eu de la chance de jouer avec beaucoup de grands joueurs, et plus jeunes, c'est vrai que des mecs comme, par exemple, Thierry du Sautor m'impressionnaient beaucoup de leur professionnalisme, aussi la façon dont ils abordaient les matchs, et ce qui est véhiculé aussi dans le vestiaire, donc c'est des joueurs qui m'ont marqué, il y en a plein d'autres, mais en particulier, Thierry du Sautor. Carl Eman, ça a été quelque chose de particulier pour moi, c'était aussi un de mes joueurs préférés quand je jouais, plus jeune aussi, et j'avais joué, je me rappelle, contre Toulon, j'avais fait deux mêlées contre lui, j'avais eu mal aux doigts pendant 15 jours, je crois, mais ça reste un souvenir incroyable, et je m'étais aussi rendu compte que le haut niveau, il était difficile à atteindre, parce que c'était vraiment difficile face à lui. Les deux vont bien ensemble, je pense que c'est vraiment l'école de la vie, parce qu'on apprend à grandir avec les valeurs, et ça perdure après, pour plus tard. Voilà, cet état d'esprit-là, on essaye d'y veiller, de le faire perdurer. Voilà, ça arrive qu'on s'accroche, mais bon, on ne peut plus faire comme avant, parce qu'il y a des caméras partout, et des fois, c'est sûr qu'on a envie peut-être de s'accrocher, mais on essaie de faire attention, parce que ça peut, après, avoir des répercussions sur le match, et après, si tu prends des suspensions pour ton équipe plus tard. Après, l'appréhension, quand tu vois une blessure, tu l'as toujours un peu. La seule fois où j'ai peut-être eu un peu peur, c'est quand je suis revenu du genou, parce que tu as toujours peur un petit peu au début de te refaire mal, mais après, non, si tu joues au bille, il ne faut pas avoir peur. Et aussi, tes copains à côté t'aident, t'aident pour te sentir bien et aller au combat. En bas, ce qu'il m'a dit aussi, c'est très compliqué quand on s'affronte, parce qu'on est aussi potes, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se joue, c'est des mêlées assez solides, et c'est un adversaire vraiment de taille, mais il y en a plein d'autres que, des fois, à mêler, je n'aime pas trop. C'est difficile parce que quand tu prends le dessus ou que tu te fais prendre sur une pénalité, par exemple, c'est vrai que tu n'as pas la même sensation. Quand c'est un copain en face, c'est sûr que ce n'est pas évident. C'est comme ça, il faut essayer de faire abstraction par 4 minutes, et après, on oublie tout. Et je pense que quand tu joues au pilier, tu sais très bien que d'un week-end à l'autre, tu peux dominer et après te faire défoncer. Donc, ce respect, cette remise en question permanente, ça fait partie de la vie d'un pilier, parce que chaque mêlée est différente, même pas dans le match, tu peux en début de match dominer et après être dominé. Donc, il n'y a pas trop de questions à se poser, il faut juste se remettre en question, et chaque mêlée est différente. Donc, je pense que c'est ce qui fait la force des piliers. Ça, il faudra demander à celui qui l'a inventé. Moi, je ne le sais pas, parce que depuis que je suis plutôt petit, je vois le ballon au balle, donc ça a toujours été comme ça. Et voilà, c'est aussi ce qui peut-être nous différencie des autres sports. Donc, voilà, ce qui fait que le sport aussi a son charme. Et c'est vrai que ce ballon, des fois, il peut tomber du bon côté comme du beau côté, donc c'est aussi ce qui fait son charme. Donc, je pense qu'il y a des joueurs phares qui font très mal au contact. Mais je pense qu'aussi, un joueur vraiment comme ça, un factor X, il faut qu'il soit aussi un exemple dans le vestiaire. Et je pense qu'au stade aussi, c'est ce qu'on a la chance d'avoir avec des mecs comme Toto Dupont, Cheslin Combi, Romain Tamac, tous ces mecs-là qui nous aident à gagner des matchs qui sont vraiment aussi dans la vie de tous les jours, des mecs vraiment en or. Ça dépend, parce qu'en fin de passe, des fois, elles marchent. Et quand elles ne marchent pas, ça peut faire mal aussi. Donc, ouais, c'est le plus beau geste quand ça passe. Par contre, quand ça ne passe pas, des fois, il y a de sacrés bouchons qui se transforment. Après, pour l'équipe adverse, c'est bénéfique pour l'équipe adverse. Je pense que c'est surtout l'alchimie entre les avants et les trois quarts. Quand, par exemple, les avants vont avancer au cœur, dans l'axe du terrain, et qu'après, ça se transforme en les trois quarts et qu'il y a beaucoup de passes et que presque tout le monde touche le ballon et qu'il y a un essai. Ça, je trouve que c'est le jeu de passes, dans les contacts, je trouve que c'est le plus beau dans le rugby. Quand tu domines ton adversaire, tout le monde est content. Et je pense qu'au rugby, c'est aussi l'objectif de marquer l'adversaire. Et quand tu le marques sur un bon placage, sur une bonne percussion, sur une bonne mêlée, je pense que c'est important et c'est ce qui fait, des fois, gagner les matchs. Il y en a plusieurs. Ceux que j'ai eus, Nicolas Tranié, d'abord, en KD, qui m'a énormément apporté parce que j'arrivais de la maison et il m'a aidé. Ensuite, Hugues Miorin, que j'ai eu un espoir, qui m'a aussi aidé à grandir. Et puis après, il y a eu Guy qui m'a lancé aussi à Toulouse, en équipe première. Hugo, quand il est arrivé, parce qu'il nous a aussi découvert à 22 ans et il nous a fait grandir. Et William Saroate, à qui je dois beaucoup parce que j'ai joué aussi avec lui. Et après, il nous a appris aussi son aile quand on était plus jeunes, dès l'âge de 18 ans, où il nous a fait beaucoup de travail à tout ce qui est les tâches obscures, la mêlée, les rucks, que ce soit avec Jules Doudou. On a eu des matinées difficiles où il nous faisait venir très tôt le matin. Et voilà, c'est des choses qui marquent et tous ces entraîneurs-là vont me marquer. Je pense qu'il faut être honnête et surtout savoir gérer aussi les caractères dans l'équipe. Savoir avoir les beaux mots aussi quand il le faut et féliciter les mecs quand il le faut aussi et les engueuler quand il le faut. Donc voilà, je pense que c'est un mix de tout ça qui fait que tu es un très bon entraîneur. Je me pose la question, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Après, je pense que quand tu t'engages, il faut vraiment s'engager à 200%. Et c'est que, en tout cas, c'est quelque chose qui me plairait. Doudou Aldéguérier, Julien Marchand et le petit Guitou aussi. Après, je suis très proche avec tous les autres joueurs. J'aime tout le monde dans le vestiaire mais c'est vrai qu'avec eux, c'est particulier parce que, notamment avec Doudou, on a commencé à encader ensemble ici. On a grimpé tous les deux les échelons petit à petit et on s'est aussi aidés dans les moments où ça n'allait pas et Julien Pareil que j'ai commencé à connaître en espoir et qui venait aussi d'un bled à côté de chez moi de Moréjo, enfin de Lou Barousse précisément. Et j'en avais déjà entendu parler de jeunes et après, on s'est vachement rapprochés avec Julien et ils ont été très très importants pour moi quand je me suis blessé. Quand j'ai eu ma première blessure, ils ont été présents pour moi et ça, je ne l'oublierai pas. Et voilà, même dans la vie de tous les jours, on se conseille. Et c'est des mecs qui comptent énormément pour moi et c'est comme des frères. et le petit marchand, c'est pareil, petit Guitou. Tout le respect qu'il y a entre les joueurs, l'amitié, c'est des amitiés fortes parce qu'on vit quand même tous les jours ensemble et on a une grosse cohésion et on se connaît tous par cœur au final. Donc, c'est clair que c'est difficile des fois de différencier une personne de l'autre. C'est pour ça que je disais moi, dans le vestiaire, c'est pareil, je m'entendais tout le monde et chaque personne vraiment a quelque chose qu'on aime chez elle. Donc, voilà, c'est vraiment de l'amitié. C'est comme des frères en fait. Moi, c'est un peu paradoxal parce que j'ai commencé derrière donc j'ai toujours rêvé de jouer derrière et d'ailleurs, j'en fous souvent Thomas Ramos pour qu'on se fasse des pénalités à faire la fin d'entraînement. Ça, j'aime bien même si ce n'est pas très bon pour mes ischios mais c'est vrai que derrière, j'aurais bien aimé si j'ai un poste, même si j'adore jouer pilier, le poste de pilier me plaît vraiment parce que c'est un poste qui demande beaucoup maintenant de pousser en mêlée, d'essayer d'être disponible dans le jeu, de défendre, tout ça. Donc, c'est quand même un poste assez complet même si c'est très dur par rapport au mêlée. On me demande pas mal de choses mais après, c'est clair que derrière, des fois, je me dis, ils ont quand même de la chance surtout quand on fait des séparés comme ce matin ou même si c'est vrai qu'ils courent beaucoup mais ils font beaucoup moins de contacts que nous. Nous, on a fait all porté, mêlée, tout ça. Donc, voilà, c'est vrai que des fois, on se dit putain, ils ont quand même de la chance. Je me fais souvent chandrer là-dessus surtout par ma famille dont mon père qui a eu les oreilles, je pense qu'elles sont bien massacrées et du coup, ils me branchent assez souvent sur ça. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à les avoir en chauffeur mais bon. Mais c'est vrai que ça fait partie des marques de fabrique du rugbyman. C'est bon enfant, je pense qu'ils savent nous remercier mais ils ont besoin d'être dans la lumière. C'est clair qu'ils sont souvent dans la lumière d'ailleurs. Mais voilà, c'est bon enfant et non aussi, on aime bien les faire chier, les châtier des fois à nos trois cas. Je pense que c'est très, très, très bon enfant et ils aiment bien dire ça pour aussi des fois nous piquer pour qu'on se dise maintenant c'est à nous aussi d'avancer pour qu'ils aient des bons ballons et qu'ils se régalent aussi. Oui, ça chante, ça arrive souvent. Ça fait partie du jeu aussi mais je pense que c'est toujours aussi avec beaucoup de respect et on sait que certains bien chamboyaient et ça fait partie du jeu. Moi, de ce que j'ai entendu, il n'y a jamais eu un mot plus haut que l'autre c'est les petits chamehéries comme en plus on se connaît maintenant à force de jouer tous les week-ends les uns contre les autres on se connaît plus ou moins tous donc il n'y a pas de méchanceté ou quoi que ce soit. Il y en a quelques-uns mais je ne citerai pas d'un, moi je ne veux pas d'emmerder. Tu m'as parlé que Yohan, il était pas mal et c'est peut-être que... Oui, mais Yohan, il est surtout dans l'équipe il aime bien brancher il y en a pas mal d'équipes qui sont comme ça et ça a aussi de la bonne ambiance dans l'équipe. Oui, mais peut-être que des fois sur certains matchs ils n'auraient pas eu la même saveur c'est vrai que des fois quand tu finis le match t'es content aussi de refaire le match avec tes potes après la troisième mi-temps et je pense que c'est aussi ce qui fait le charme du rugby c'est cette facilité peut-être qu'on a être ensemble et boire un coup ensemble c'est toujours c'est clair qu'après un match un gros match boire quelques bières ça fait pas de mal On en a quelques-unes mais voilà c'est surtout ces moments sur des matchs importants que tu gagnes à l'extérieur c'est vrai qu'après de passer un moment ensemble de reparler du match de refaire le monde c'est des soirées qui restent et après sur celle du titre où on avait gagné le championnat de France c'est clair que là voilà c'est des moments uniques et qui restent gravés vraiment dans la mémoire L'image que je retiens le plus c'est vraiment c'est arrivé au Capitole où c'était génial moi j'avais eu ça c'est clair petit et putain d'être là je me suis dit c'est toi c'est vrai que sur le moment on réalise pas trop et c'est après quand on voit les images que moi j'avais mes parents ma soeur ma copine en bas enfin ma copine est en haut et montrer les vidéos même après et tout je me disais putain c'est incroyable et on a rigolé après mes parents mes proches se disaient putain c'est vrai que ça fait quelque chose quand même oui bien sûr ça donne envie d'y revenir mais on sait aussi le boulot qu'il faut pour y revenir et voilà il y a toutes les équipes cette année depuis même quelques années qui sont vraiment au très haut niveau et c'est dur de gagner maintenant partout et même à la maison on a eu des revers cette année donc voilà tous les matchs sont très durs et voilà il faut vraiment prendre les matchs les uns après les autres et pas se croire rêver et continuer travailler parce que voilà c'est beaucoup de travail d'aller au bout non il faut respecter l'arbitre parce que l'arbitre de toute façon qu'on le veuille ou pas il aura toujours raison donc voilà moi je sais que même si des fois tu peux être voilà te demander par exemple sur une mêlée te poser la question et au final il a pris sa décision et tu peux en parler après lui je pense quand la faute est faite lui demander vraiment précisément ce qu'il t'a dit pour corriger mais ça sert à rien d'aller contester avec l'arbitre très compliqué je pense même si voilà je connais les règles mais il y a beaucoup aussi beaucoup de règles je pense dans le feu de l'action c'est quand même assez difficile parce que je pense que même les arbitres maintenant se déplacent beaucoup avec le jeu qui est produit maintenant donc je pense qu'il faut avoir pas mal de lucidité il me faudrait quelques kilos en moins je pense pour atteindre la cadence un peu superstitieux surtout je mets mimiques un peu avant le match et c'est vrai que 20 ou 25 minutes avant d'arriver au rendez-vous de la cause horrible je mets la musique je mets mes musiques un peu préférées et ensuite on arrive à la Réunion donc j'éteins la musique je la rallume mais après en montant dans le bus et dès que j'arrive au vestiaire j'étais ça c'est vraiment une fois au vestiaire j'aime bien entendre le bruit de m'imprégner vraiment du match et après on sort souvent d'or on prend les repères autour du terrain ça j'aime bien le faire aussi avec Juju Doudou avec Gitu aussi on le fait c'est des petits rituels qui font que voilà ça nous rassure aussi c'est clair que quand t'es en groupe on joue tous pour jouer donc c'est clair que c'est pas facile mais voilà il faut aussi l'accepter ça arrive des fois t'es pas dans le groupe des fois t'es remplaçant des fois t'es titulaire ça fait partie de la vie du sportif de haut niveau mais je pense que dans les trois cas il faut essayer de faire avancer l'équipe et même dans l'entraînement d'aider tout le monde et c'est vrai que voilà quand t'es remplaçant maintenant en pilier ça tourne assez vite et voilà donc il y a titulaire remplaçant tu joues à peu près le même nombre de minutes mais c'est vrai que le plus dur c'est quand t'es 24ème et que tu fais l'échauffement et que malheureusement tu ne joues pas et c'est là qu'il faut faire le maximum pour aider l'équipe ça dépend après c'est clair que quand tu débutes tu abordes le match différemment c'est juste je pense que l'avant-match c'est qui compte après bien sûr que je préfère démarrer mais si je suis remplaçant je sais que j'ai une demi-heure et il faut tout donner c'est la façon d'aborder le match qui change non non parce que maintenant les remplaçants c'est très important et c'est ce qui fait souvent basculer les matchs parce que les matchs sont très serrés jusqu'à la 60ème minute et après c'est ce qui va faire basculer le match donc des fois même d'être remplaçant t'as plus de responsabilité que de commencer si tu sais que t'as 50 minutes à jouer tu donnes tout pendant 50 minutes et après tu sais que tu vas te remplacer et que le collègue il va faire le boulot et tout donner pour faire gagner une équipe et quand t'es remplaçant c'est pareil il faut se dire pareil celui qui est titulaire quand il sortira il faut qu'il fasse aussi bien que lui c'est difficile de toute façon une blessure c'est très difficile mais bon je pense qu'il faut en avoir une première après pour moi j'ai eu deux grosses blessures et la première elle avait été difficile parce que c'était une tout nouveau et j'avais du mal à garder le moral parce que c'était une très grosse blessure et c'est vrai que même le chirurgien m'avait dit que ça allait être compliqué pour reprendre donc voilà je partais un petit peu la tête au fond du saut mais petit à petit avec la rééducation je me suis remonté le moral et c'est revenu mais c'est vrai que j'ai eu quand même deux ou trois mois où c'était très compliqué je pense parce que c'est vrai que nous on fait ça tous les jours et même sur une blessure tu tu sens un petit peu ce manque là parce que voilà de ne pas vivre en communauté de ne pas faire ce que tu aimes parce qu'au final on vit quand même de notre passion et c'est une passion mais ce n'est pas un métier donc c'est clair que quand ça s'arrête je pense que ça doit faire mal et c'est là aussi je pense qu'il faut être bien encadré pour l'instant je n'ai pas pris de carton ou j'ai de la chance je ne suis pas je n'ai pas pris de carton jaune ni de rouge donc je ne regrette pas c'est vrai qu'en général quand tu prends un carton tu peux regretter parce que c'est chiant pour l'équipe donc pour l'instant il n'y a pas de choses trop que je regrette après bien sûr d'avoir fait des mauvais matchs je regrette mais bon tout le monde tout le monde le regrette ce n'est pas même pas regretter c'est juste de la remise en question mais il n'y a pas de faute où j'ai fait que j'aurais pu regretter un mec qui me marque vraiment sur l'état d'esprit qui met une ambiance de fou c'est Joe Técoré je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui heureusement qu'on est dans le vestiaire c'est un mec qui fédère vachement et qui est juste incroyable surtout au niveau de l'ambiance qu'il peut mettre toujours la joie de vivre il vient de faire 37 ans et je trouve que ça force le respect parce que c'est un mec qui est incroyable merci d'avoir regardé cette vidéo